Musique Voici Raphaël, 8 ans. De l'énergie à revendre et un véritable besoin de se défouler. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé. Il était le héros du téléthon de cette année. Nous l'avons rencontré il y a un mois lors d'une conférence de presse. A ses côtés, Sophie Davant, Nagui et Gad Elmaleh, parrains de l'édition 2011. Mais ce jour-là, la vedette, c'était lui. Je voudrais qu'elle j'en couette et j'en vélo. Voilà, Raphaël a un maman assisté pour nous apporter deux informations essentielles pour ce téléthon. Comme les premiers enfants du téléthon, Raphaël est atteint d'une myopathie. Une maladie rare d'origine génétique qui provoque une dégénérescence des muscles. Il y a un an, Raphaël était également en fauteuil roulant. Mais contrairement à la génération précédente, Raphaël, lui, a pu bénéficier des avancées de la recherche en thérapie génique. Ça a changé toute notre vie, quoi. Automatiquement, on arrive à se projeter un peu plus loin dans l'avenir. Et puis, à faire beaucoup plus d'activités, on va dire, ensemble. Et sortir, se balader, on va dire, comme tout le monde. Entre le petit Raphaël en 2011 et les enfants de 1987, la recherche a fait des pas de géant. A l'époque, seuls 10 jeunes étaient répertoriés. Aujourd'hui, nous en connaissons 3000. Un progrès scientifique possible grâce à l'Association française contre les myopathies. Qui, avec les dons du Téléthon, a créé un laboratoire entièrement dédié à la recherche en génétique, le Généthon. Mais ça a été vraiment le coup de booster, le coup d'accélérateur, et une accélération très forte de la génétique, une accélération très forte de la recherche, la naissance de la biologie en France, la naissance de la génétique dans le laboratoire Généthon. De plus en plus d'équipes s'y sont intéressées. En effet, c'est progressivement que les scientifiques ont cru dans le pari fou de la thérapie génique. C'est-à-dire repérer les gènes déficients à l'origine de la maladie, et puis les remplacer à l'aide d'un virus vecteur. Ce virus transporte une copie correcte du gène, jusqu'au noyau de la cellule, pour lui permettre de marcher correctement. Aujourd'hui, cette thérapie fait renaître l'espoir pour beaucoup de familles, comme celle d'Aziza et son petit garçon Séti, atteint d'une maladie immunitaire. C'est vraiment très intéressant d'être venue ici aujourd'hui, et je me sens privilégiée. Vraiment, c'est chouette. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Pour Laurence Thieneau, l'émotion de travailler avec ses enfants est toujours intacte. On fait le plus beau métier du monde. C'est clair que... De savoir que tous ces enfants-là attendent et attendent après nous, et de savoir qu'on est en train de mettre au point des traitements pour sauver les enfants, c'est quand même ce qui est le plus beau. En tout cas, je suis fière de le faire. Au revoir, ma puce. Au revoir, le bisou. Au revoir, le bisou. Ouais, super, super. Si la thérapie génique est aujourd'hui porteuse de tant d'espoir, c'est grâce aux longues années consacrées aux essais cliniques sur l'homme et qui ont permis de montrer son efficacité sur certaines pathologies. Le professeur Alain Fischer a participé aux tout premiers essais cliniques afin de soigner des enfants nés avec un déficit immunitaire sévère, les bébés bulles. Oui, je suis plutôt content d'observer que, si je regarde en arrière, 20 ans en arrière, les choses ont bougé. Beaucoup de gens, des centaines et même des milliers de chercheurs dans le monde ont contribué au progrès de ces approches, mais il reste beaucoup à faire. À ce jour, 50 enfants dans le monde ont été soignés par la thérapie génique, un succès prometteur dans la lutte contre d'autres maladies rares. Et on observe progressivement une extension des indications de ces thérapies géniques, au moins pour des maladies génétiques du sang et peut-être pour quelques autres maladies génétiques, touchant l'œil par exemple, qui commencent à être assez intéressantes. Le traitement des maladies génétiques entre donc dans une nouvelle phase. Son avenir se jouera au généton bioprod, où les premiers médicaments de thérapie génique seront produits. La FM et les collectivités locales ont investi 28 millions d'euros pour construire ce laboratoire. Ici seront fabriqués à l'échelle industrielle des traitements pour des maladies rares du foie, de la peau, des muscles et du système immunitaire. « Être aux portes du médicament, ça veut dire qu'on est aujourd'hui en train de tester des médicaments de thérapie génique qui pour l'instant n'ont pas d'autorisations mises sur le marché, ils sont pour l'instant en phase d'évaluation. Mais si comme nous l'espérons, ces phases d'évaluation pour ces premiers médicaments se passent bien, eh bien ces médicaments seront disponibles pour les malades. » Le généton bioprod entamera la production de médicaments courant 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada